Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une nouvelle game de la finale du tournoi organisé par l'équipe Team Solomid. Cette finale entre les SK Gaming et les Xbox Secrets qui pour le moment tournent en faveur des Xbox Secrets puisqu'ils mènent 2-0. Ils ont remporté la première game et la deuxième game assez facilement. On va voir si les SK Gaming sont capables de se ressaisir. C'est quand même une équipe très réputée pour être forte en LAN après leur victoire lors de la LAN européenne en juillet. Ici, on va voir s'ils ont la ressource pour battre les Xbox Secrets. On part tout de suite dans les piques et bas de cette troisième game de cette finale en BO5. Et c'est au SK Gaming de faire le first pick et le first ban contre les Xbox Secrets. Ils ont décidé d'avoir le first pick cette fois. Et on a un ban Vamana, assez logique après ce qu'a fait Xalia dans cette LAN pour le moment avec ce pick. On a un ban Freya du côté des Xbox Secrets. On n'a pas envie de voir Zeroer sur ce pick. Un ban Zonkui du côté des SK Gaming. Deux picks qui ont vraiment gêné les SK Gaming de la game précédente. Et un ban Mercury. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire ce pick ? Ils pourraient faire ce pick une Nua, les SK. Mais ils vont faire ce pick une Nua. Après, je ne sais pas si ça solutionnera le problème. Puisqu'ils ont souffert en early game. Et je trouve que Nua n'est pas un des matchs les plus forts en early game. Du côté des Xbox Secrets, on va chercher la dual lane Rama-Geb. On se l'est échangé pour le moment avec les SK Gaming. Puisque la game précédente, c'était les SK qui avaient cette composition-là. Du côté des SK, on va peut-être aller chercher un Apollo. Sporix. Est-ce qu'ils vont aller chercher Athena derrière en support ? Ça pourrait être sympa comme dual lane. La dual lane grecque contre la nouvelle dual lane Rama-Geb qui est vraiment très très puissante. Après, ils ont une Nua. Alors, du côté des SK, je pense que ça sera joué par Captain Wick sur la mid lane. Bacchus, Apollo, d'accord. Pas d'Athéna. On va chercher le troisième support. Bacchus a un petit peu plus agressif. Après, Geb le gère tranquillement normalement. Bacchus, les Expos Secret qui vont aller chercher leur Ymir. Ça aurait pu être bien, par exemple, du côté des SK d'aller chercher Ymir support plutôt que Bacchus. Comme ça, on ne l'aurait pas laissé à Frostia qui, pour le moment, fait des games assez hallucinantes avec ce pic-là. Du côté des Expos Secret, on banne Thor. Et du côté des SK Gaming, on va sans doute banne Ra ou Janus, je dirais. On peut banne également Agni. Pourquoi pas ? On va voir ce qu'ils vont décider de banne ici. Non, ça sera un ban Bakasura. On va chercher. On essaye de gêner Xalia en solo lane qui joue ce pic-là. On a ban Vamana. Maintenant, on a ban Bakasura. On va voir ce que nous jouera en solo lane Xalia. Pour le moment, on a un Ra. Est-ce qu'il sera joué par Shadow Nightmare sur la mid lane ? Sans doute. On verra, avec leurs derniers picks, ce qu'ils vont décider de faire. Du côté des SK Gaming, on a encore Ebo qui est disponible, que Maniac aime beaucoup. On va voir s'ils le prennent. Après, il y a encore Shalde disponible. Ils ont beaucoup joué durant cette lane. On va voir ce qu'ils vont décider d'aller chercher. Et en jungle, on a Nemesis qui est toujours disponible. Donc, je dirais bien une Nemesis ici. Après, il y a Unbats également. Mais il n'a pas beaucoup été joué durant cette lane. On a Janus. Est-ce qu'on va avoir Janus Nemesis ? On va voir Janus Shaq. Donc, ce qui signifie Shaq en jungle. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre ces picks des SK Gaming. Je me demande ce que va jouer Zeroué. Est-ce que ce Shaq va être joué en jungle cette fois, alors qu'il a déjà été joué mid et solo lane ? On verra où est-ce qu'ils vont encore nous sortir un mage. Et on a un Loki du côté de Xalia. C'est vrai, ce pick qui est parfois ban, qui est parfois complètement zappé. C'est le premier Loki de cette lane sorti. Il n'a été jamais ban et c'est la première fois qu'on le voit. Donc, vous voyez à quel point Loki est un perso rare. Mais parfois, carrément, il est ban. C'est vrai qu'il est très puissant à partir du mid game. S'il a réussi à bien ce stuff et qu'il n'a pas eu trop de difficultés dans sa phase de lane. Donc, une composition assez tanky du côté des Expos Secrets. On aura Ymiré Game en front lane. Et derrière, on aura Xalia qui sera là et qui essayera de tuer des persos isolés. On va présenter les deux équipes. Du côté des SK Gaming, on aura Newa sur la mid lane qui sera joué par Captain Wiggs. Wiggs qui jouera en Hunter Apollo et qui sera support par Bagate avec son Bacchus. On aura Zeroué en Jungle avec Janus. D'accord. Et Maniac en solo lane avec Shaq. C'était bien ce que j'avais pensé. Je ne voyais pas du tout Shaq en jungle ici. Mais tenter un Janus Jungle, je suis sceptique. C'est vrai qu'il a des sorts puissants. Mais est-ce qu'il peut facilement des push comme un Ebo, par exemple, chez les mages ou un Ymir ? On verra. Enfin, tuer les sbires de la jungle aussi vite. Du côté des Expos Secrets, on aura Fumbler en Hunter qui sera support par Aldeville avec Geb. On aura Frostiac en jungle avec son Ymir. Shadow Knight Bear avec Ra sur la mid lane. Et enfin, les alias en solo lane avec Loki. Allez, on part tout de suite dans cette troisième game de la finale entre SK Gaming et les Expos Secrets. Et on est parti dans la game. On retrouvera en bleu, en bas de votre écran, les SK Gaming et les Expos Secrets en rouge en haut de votre écran. Du côté des starters items avec son Janus Jungle, Ziroué est parti sur un starter classique. Masque de Mamba, main des dieux niveau 2, une potion de vie, une potion de mana. Du côté de Riggs, on est parti sur le prix de la mort. Gantlé à pointe, pareil pour Fondvoller avec son Rama. Du côté de Frostiac, il est parti sur son starter habituel sur Ymir. Masque de Mamba, élixir de puissance magique et des potions de vie. Du côté de Bagate, on est parti sur Donde Observateur, main des dieux, pareil sur Aldeville. Du côté de la mid lane, on aura un linceuil vampirique artefact du côté de Nua pour avoir un petit peu plus de regen mana et de la puissance magique. Du côté de Shadow Nightmare, on a fait le choix de la petite breloque pour récupérer plus de PV et tenir. Du côté des starters, Ziroué va faire son damage camp tout seul, comme un grand, avec son Janus. Il doit start avec l'unstable vortex sans doute. Du côté de Loki et de Frostiac, on fait le speed camp. Et on va donner le mana camp à Rama ici, assez rapidement, voilà. Du côté de la mid lane, c'est celui qui pushera le plus vite. Oh la grosse pression qui a été mise sur Aldeville dès le début de la partie. Sans doute un saut de Bacchus enchaîné avec quelques auto-attaques. Derrière le saut de Beauty Full d'Apollo, ça a permis de faire de bons dégâts sur Game. Après, il a des potions et va les utiliser pour pouvoir régénérer Ymir qui counter les petites furies de droite de Janus. C'est bien joué et en plus, il en laisse deux up. Donc, il vraiment coince un petit peu l'expérience. Le Frostbritz qui passe sur Nua, le 2, Rat qui place le rayon, une auto, deux autos, trois autos. Ça vous a fait mal ? Oh la la, Nua qui a perdu 90% de ses PV ici. Et Ymir qui va tenter, il tente beaucoup de choses. Il utilise son speed camp à fond. Apollo qui se fait slow par le 2, il utilise son So Beauty Full. Attention, il prend des auto-attaques. Le Frostbritz, attention, attention, le prochain 2 va faire très mal. Le 2 fait mal, il manque quelques auto-attaques. Et c'est le kill qui est pris par Frostiac. Très bien joué, quasiment tout seul ici. Il aura été chercher le kill sur Apollo. Bien joué, et Rix qui s'est un petit peu très mal positionné, qui s'est fait cancel son The Move avec le Frostbritz. Très bien joué de la part de Frostiac qui va chercher carrément tout seul ce kill sur le Hunter DSK Gaming. Frostiac qui a fait son bac, il a acheté ses bottes rang 2. D'accord, une ward, des potions pour pouvoir tenir. Il va faire son petit camp de furie de gauche et il devrait enchaîner le damage camp. Alors est-ce que Ymir va le prendre pour lui ou est-ce qu'il va le laisser à Ra ? On va voir. On peut voir Loki qui dépuche tranquillement avec son 2 à distance. C'est compliqué. Shaq peut mettre la pression sur Loki mais ça reste difficile à tuer un Loki en face de l'aide. Là il est obligé d'utiliser, s'avancer, d'utiliser son 201 pour s'escape car il sait très bien que le AVS1 est gagné. A part Shaq ici, le portail qui passe sur Frostiac. Attention le wall. On a le repop des furies dans une trentaine de secondes maintenant. Attention, Ra et Ymir qui vont repasser. Ça n'a pas l'air d'être vu de la part de Niwa et Janus. Ils vont se faire prendre dans le dos. L'ultimate de Niwa qui est forcé. Le Frostbreed. L'ultimate de Ra qui a été évité j'ai l'impression. Bien joué de la part de Niwa. Ça aura mis de bons dégâts sur Frostiac également. Il va être obligé de back. Attention, il y a le repop des furies très bientôt. Après il peut se faire soigner par le soin de Ra, ce qui sera sans doute le cas. Rama qui se décale, qui essaye d'empêcher l'intervention de Bacchus. Et les furies de droite qui ont été récupérées par les SK. Tandis que les furies de gauche récupérées par les X-Pro Secrets. Les X-Pro Secrets qui ont pris quelques gold d'avance. 700 à peu près, on va dire. Donc c'est en partie du off-first blood. Mais ce n'est pas que ça. Bien évidemment, il y a aussi un meilleur farm du côté des lane, des X-Pro Secrets. On met une grosse pression ici avec la Shockwave qui touche les deux personnes. Pendant que Rama était en train de free des PS Bacchus. Bien joué. Ymir qui va être sur son repop de Speed Camp. D'accord, il va d'abord aller ward le bleu adverse, j'ai l'impression. Il a acheté son flash. Ymir, il a son flash, sa purification. Il peut contrer un contrôle. Il peut flash, il peut forcer un move. Ymir qui bouge sur la mid lane. Attention, Nioha. Le flash, le Frostbritz, le 2, l'ulti rack enchaîné. Le body block et l'ulti Ymir. Et ça va venir à bout de Captain Wig. Et c'est le kill qui est pris par Frostiac. 2-0 pour Frostiac. Il aura fait deux énormes gants. On met la pression sur Apollo et Baguette. Et Bacchus, pardon, joué par Baguette. Très bien joué de la part de Frostiac. Avec son Ymir, il va aller faire le Speed Camp. Puis enchaîner le mana pour son solo laner Xalia. Xalia qui est parti sur un crève-cœur. Rang 2, d'accord. Il n'a pas pu le compléter au rang 3. Assez étonnant comme starter item. C'était vraiment un starter pour être safe, je pense, face à chaque. Mais à noter que Zirouet est niveau 7. Alors que Frostiac passe niveau 8. Donc ça va. Alors qu'il a deux kills. Zirouet qui arrive facilement à farm. Après, il prend pas mal de farm sur la ligne du mid ici. Captain Wig est niveau 7. Ra est niveau 8. Pose une ward. Attention, maniaque. Le Frostbrite qui est contré par l'ultimate de Shaq. C'est très bien joué de sa part. Après, il a utilisé son ultimate pour ça. Donc forcément, il peut être beaucoup moins agressif maintenant. Par contre, en faisant tomber l'ulti de maniaque, ils savent très bien que Loki va pouvoir farmer maintenant. Donc c'est plutôt malin. Les bottes de match qui ont été terminées sur Shadow Knight. Pair avec son Ra, le déville a fini les bottes de Midas. Le gantelet du dévoreur terminé sur Rama. Il attaque maintenant les tabis de guerriers. Et du côté DSK Gaming, le seul objet TR3 terminé, c'est le gantelet du dévoreur terminé sur Apollo. Qui farme un petit peu moins bien, puisqu'il n'a pas pu acheter les bottes qu'a été acheté par Fumbler avec son Rama. On arrive au deuxième repop des furies vers 6-20, 6-25, 6-20. Ça va être fait à droite par Zirway. Gaeb qui essaye de contester. Il y a Bacchus qui est là également. Attention, on est en train de fight ici. Maniaque qui a un petit peu essolé. Le 1, 2, le bon dégât. Oh, bien joué. Bien joué de la part de Shaq qui a utilisé son Thunderstrike Torrent pour sortir les dégâts de Loki. Ils y vont. Le portail qui est contré par la purification de Loki. Ça, c'est plutôt bien joué. Il faut de bons réflexes pour faire ce genre de choses. Attention, Nuwa qui est un petit peu essolé. Qui prend le Frostbrite. Le 2, elle est partie vers la mauvaise direction. Maniaque qui va tanker à sa place. Elle s'en sortira. Elle dodge, lui tirera derrière. Attention, Maniaque qui se fait cataclysme. Il a un petit peu essolé et le kill qui est pris ici, Maniaque a essayé de défendre Captain Wig. Et il en est mort. Captain Wig était parti vers la mauvaise direction. Il voulait retourner le plus vite possible sur sa mid lane. Il aurait peut-être dû être plus prudent. On a le tapis de guerrier du côté de Maniaque qui a été terminé. Du côté de Xalia, on a fini le crève-cœur. Les bottes de concentration sur Frostiak. Et il a acheté sa purification. Si on rend 3, c'est un objet qu'on achète très souvent quand on est bien dans sa game avec Ymir. Le portail, l'unstable vortex. Les dégâts que ça fait quand même sur un Loki. Loki n'est vraiment pas un perso très tanky. Rama qui met une bonne pression. 3, 4 autos. 4 autos mis sur Apollo. Ça, c'est bien joué. Ça fait mal. Il a perdu pratiquement la moitié de ses PV. Niwak avait un speed camp. D'accord. Donc pour le moment, en termes de gold d'écart, on a 2 000 pratiquement gold d'avance pour les Xbox Secrets en 8 minutes. C'est vraiment pas mal. Après, ils jouent contre une composition qui est de plus en plus forte en late game. Niwak, après, il y a un Loki en face. Il faut faire attention. Le flash, ça a encore forcé l'utilisation de l'ultimate de Maniac. Attention, Frostia qui fait le tour. Shadow Nightmare qui réussit à prendre le kill en 1 contre 1 face à Captain Wig. Bien joué de la part de Ra. C'est quand même compliqué. Niwak qui a un peu fail ici. Oh, la Shockwave qui est contrée par la Serenade d'Apollo. On va essayer de tout envoyer sur Maniac. Il utilise... Oh, c'était bien joué. C'est parce qu'il savait que Janus allait arriver qu'il a utilisé son Thunderstrike dans cette Viranxion-là pour aller faire son torrent au moment où les autres allaient reculer. C'est quand même bien pensé. Ra qui arrive dans le dos. Le Frostbreeze qui passe sur Janus. Maniac qui a assez faible en virail. Il est en train de se commit. Il a pris déjà 2 tics de tourelle. 3 tics. Et le portail qui va venir à bout. Un petit peu mal joué ici. Xalia qui réussit à aller grâce à son ultimate. Prendre le kill sur Maniac. Attention, il a quasiment plus une mana. Après, il a sans doute sa purification de Hup pour gérer le taunt de Niwa. Le portail qui passe. Oh, la la. Je ne sais pas s'il a sa purie. Sinon, on l'aurait pu contrer ce portail. Il a perdu beaucoup de PV. L'ultime Niwa ne sera sans doute pas suffisant. Non, c'est bien ça. Ce n'est pas suffisant. Frostia qui est très faible en vie. L'accélération de Janus. Il va mettre le portail. C'est contré par la purification. Oh, la la. Et Frostia qui a voulu défendre son allié. Et quand on est mort. Très bien joué. Un petit miss de communication ici de la part de Xalia et de Frostia. Puisque Xalia pouvait s'en sortir avec sa purification. Vous avez vu. Il a cancel l'animation du passage de portail avec sa purification. Et derrière, Frostia qui voulait le défendre. Et en plus, c'était un petit peu trop tard. Puisque s'il passait réellement dans ce portail, Loki était mort. Un move assez bizarre de la part de Ymir ici. On dépoche sur la mid lane. Sur la duo lane, pardon. Mania qui va aller faire son Manacamp. Et on est donc sur du 5-2 pour les X-Post Secret. Frostia qui est mort avec... Il avait 2-0-1 comme stat. Donc, il a dû donner quand même pas mal de gold. On regarde 1 700 gold d'écart. Maintenant, 1 600. Donc, l'écart de gold qui a diminué grâce à ce kill pris sur Frostiaque. Les bottes dommages qui ont été achetées sur Captain Wig. Les bottes dommages sur Zeroué avec un petit artefact. On va voir. Il fera peut-être un pendentif de Kronos sur Janus pour avoir un petit peu plus souvent ses sorts. Pour pouvoir clean la jungle. Gang plus souvent. Avoir son ultimate. Et Niwak, il se fait un petit peu push. Niwak utilise son 1. Le rayon qui passera à côté. Oh si, il a touché Zeroué. Il met quelques mots dégâts. Tentative de Gold Fury du côté des X-Post Secret. Est-ce que ça va être laissé ? Non, c'est laissé en tout cas. Il y a la colère des dieux. Attention, on essaie de tout mettre sur Loki. Loki qui se fait finir par Bagate. Mais Bagate qui est très très faible en vie. Frostia qui est très faible en vie. Mais il se fait shield. Les X-Post Secret qui prennent cette Gold Fury. Ils ont eu un mort. Bagate qui s'en sort. Qui est resté jusqu'à la dernière seconde pour bait le Ra. Et ça marche plutôt pas mal. Puisque Ra est maintenant très faible en vie. L'ulti de Rama qui ne viendra pas à bout de Bagate. Et Ra qui va sans doute se faire terminer. Même s'il résiste très bien dans son ultimate. Le shield de Geb. Et c'est le kill qui est pris par l'ultimate de Maniac. Et Apollo qui va utiliser une petite auto-attaque pour tuer Rama. C'est un très bon teamfight de la part des SK. Le cataclysme. Qui passe à travers le portail. Et c'est le kill qui est pris par Bagate. Il aurait peut-être pu laisser ce kill. Bagate qui a pris deux kills ici. Et on sait très bien qu'un kill sur un support ce n'est pas très très utile. Attention. Ymir Keda dans les parages. Il a son soft speed camp. Et le Frostbrite sur Zeroué. Et c'est le kill qui est pris par Frostiac. Très bien joué ici. Encore un petit misplay ici. Zeroué qui aurait tout simplement pu back. Et il donne un kill ici à Frostiac. C'est un peu comme tout à l'heure. Frostiac a donné un kill. Ici c'est Zeroué. Et Zeroué était vraiment dans une game parfaite. Je crois qu'il était sur du 3-0. Je ne sais plus. On va voir quand on aura les stats. Mais en tout cas Zeroué avait de très très bons stats. Donc il a donné beaucoup beaucoup de gold à Frostiac ici. Et regardez l'écart de gold qui est toujours à peu près pareil. 2000 gold d'avance pour les Expos Secret. Malgré cette prise de gold fury. Zeroué qui était sur du 3-0-2. Donc il avait de très très bonnes stats. Les meilleures stats de son équipe. A ce moment là il donne un kill à Frostiac. Ce n'est pas bien grave. Et cet écart de gold qui reste à peu près homogène. De 2000 gold depuis on va dire 6-7 minutes. On est sur un écart de 2000. Donc les SK Gaming qui empêchent le navire de prendre l'eau. Ah ils ont pris les furies de droite. Attention Ra, Gap qui essaye de chase. Non c'est bon Nua. Ils vont s'en sortir le bon mur. Maniac qui va prendre très cher le Thunderstrike Torrent. Qui avait été prévu de la part de Maniac. Attention il faut peut-être back quand même. Il ne faut pas être apporté de l'Ulti Loki. Il utilise son Spring. Bien joué, bien joué. Et Maniac qui a récupéré une bonne partie de ses PV grâce à son 3. Du côté de la mid-lay. Le wall qui utilise le Frostbreeze. Qui force l'utilisation de la purification. J'ai l'impression. Bagate. Attention Frostiac qui est un petit peu essolé. Il se fait shield par game. Mais il va sans doute mourir. Maniac qui prend le kill avec le Thunderstrike. Il passe à travers des portails. Ils sont en train de chase. Le Gap qui est un peu essolé ici. Le Soindora. Et ils vont placer le stun sur Gap qui force son cataclysme. Le Thunderstrike. Le Knock-Up de Bacchus qui permet de récupérer le kill. Et c'est Captain Wick qui récupère le kill. C'est bien. Il est sur du 1-0-2. C'est le 1-2-4. C'est le premier kill de la game de sa part. Ça va lui permettre de respirer un petit peu. Puisqu'il souffrait beaucoup depuis le début de la partie. Où Ra a quand même réussi à prendre un 1 contre 1. Il a réussi à le tuer. Et c'est du 8-6 pour les SK Gaming qui passent devant en termes de kill. Après en termes de gold on a resserré l'écart. Puisqu'on est sur du 1200 gold d'avance maintenant pour les Explos Secrets. Donc c'est bien joué. Les SK Gaming qui ne se laissent pas faire. Et qui ont une composition qui est assez forte en late game. Avec Nuwa. Avec Janus. Et Apollo. Et Mania qui devrait être semi-tanky. Semi-briseur on va dire. Donc autant de dégâts que de tankiness. Sur ce chèque qui est parti sur une peau de l'oursin. La gold fury qui va repop dans une minute maintenant à peu près. Et on regarde les wards. Énormément de wards du côté des Explos Secrets. Il y en a 4 du côté gauche. Une du côté droit. Tandis que seulement 2 pour les SK Gaming. Après il y a pas mal de wards dans les poches des SK Gaming. Mais encore faudrait-il les poser. Il y en avait 6. Il y en a maintenant 5 dans les poches. 6 pardon dans les poches. Voilà c'est utilisé. Voilà on a la vision. On a la vision du côté droit de la garde du côté des SK Gaming. Mania qui met une grosse pression sur Lucky. Assez logique. Lucky n'est pas encore excellent excellent dans les duels. Il lui faut encore quelques minutes. Et il va devenir un monstre. Et il sera de plus en plus craint. S'il arrive à aller chercher quelques kills. Le wall. Le knock-up de la part de Bacchus. Le portail qui est contré par la bise de Frostiak. On essaye de mettre des bons dégâts sur Zeroué. On le zone. Le portail qui va passer sur Emhyr. Qui contre un petit peu son Unstable Vortex. Il s'est contré ici lui-même. L'Ultirama qui fait de bons dégâts sur Captain Wig. Et c'est le kill qui est pris par Frostiak. Frostiak est très faible en vie. Mais qui est dans le soin de Ra. Alors il temporise énormément. Mania qui prend le kill avec son ultimate. Zalia qui prend le kill sur Zeroué. Et c'est un teamfight qui est remporté par les Explos Secret. Qui devrait pouvoir finir Mania. Qui n'a pas son combo Thunderstrike Torrent pour le moment. Et il ne l'en récupérera pas. Zalia qui prend un double kill. On enchaîne sur une Gold Fury. On a pris qui est sur Riggs. On a tué tous les joueurs des SK Gaming. Sauf Bagat qui a peut-être encore son jump et sa colère des dieux. Donc attention, attention les Explos Secret. Bagat qui s'approche, qui jump. Et qui réussit à prendre avec la colère des dieux la Gold Fury. Excellent travail. Même s'il va mourir derrière. Il permet au SK Gaming de revenir au gold. Regardez, on est sur un écart d'à peine 1000 gold. 1100 gold d'avance pour les Explos Secret. Donc les SK Gaming qui résistent. Qui résistent très bien à l'avancée des Explos Secret. Qui cette fois-ci dans cette game-là n'arrivent pas à créer le Snowball. Ils sont à chaque fois contrés par un move d'un des SK Gaming. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des SK. Qui ne se laisse pas faire. Après, Rama va sans doute réussir à prendre 7-1 en lot de consolation. Ça ne sera pas défendu. Même si Janus passe à travers un portail. Il sera là trop tard. La tour qui est prise par Rama, il va pouvoir faire son bac. Bien joué de la part des Explos Secret qui sécurisent une tourelle. Et qui reprennent leur écart de gold de 2000-2300 gold. On est de retour sur les mêmes niveaux d'écart. En termes d'itemnisation, Zeroué a fait son pendentif de Kronos. Il repart sur un item d'artefacts. Ça sera sans doute un bâton de Tahiti cette fois. Du côté de Rix, on a fait des Tabis de Guerrier. On part sur un item de vitesse d'attaque. On verra si ça sera un Arc de l'Odyssée. Ou si ça sera un Exécuteur plus classique. Du côté, De Baguette, on a fini une souveraineté. Et Maniac qui va partir sur un Seize de Kine sans doute. On a une malédiction dégénérative du côté de Bacchus. Pour contrer le soin des Explos Secret. Principalement le 3 de Ra. Ou le vol de vie de Fumballer avec son rabat. Captain Rigg a fini le pendentif de Kronos également. Bot de match derrière. Purification et Gide pour temporiser. Du côté des Explos Secret, on a une pierre du vide. On part sur un bâton éterré maintenant sur Frostiac. Du côté de Xalia, on va essayer de tout envoyer. On essaye de mettre une grosse pression sur Maniac sur la solo lane. L'Ultijanus pour essayer de venir aider son solo laner. Le portail qui est utilisé par Maniac. L'Ultira qui est Dodge. Dommage, dommage de la part de Ra. C'était bien tenté quand même ici. Ce n'était pas simple à réaliser. Ymir et Gap qui tankent comme des monstres. Le saut de Bacchus sur Gap. Bon là, ce n'est pas très très intéressant. Le bon wall de la part de Frostiac pour s'en sortir. Attention, Apollo qui chase et qui balance une Serenade. Attention, il est faible en vie, Xalia. Il s'escape dans ce sens-là. Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu ? Non, ils ne termineront pas le kill sur All of Frostbrite. Sur Maniac, on essaye de mettre la pression. Attention de ne pas trop mettre sur Shaq qui est relativement bien tanki. Le cataclysme de Gap et le dernier tic qui n'aura pas cherché Bagat. Captain Wig qui est pris. Qui prend le kill sur Fumbler ? C'est un chase Shadow Nightmare qui prend le kill sur The Way. Captain Wig qui prend le kill sur Frostiac. C'est un 2 pour 1 en faveur des SK Gaming. Mais ce n'est pas fini Shadow Nightmare qui prend le kill sur Captain Wig. Et Wings qui a ses faibles en vie. Bagat également. C'est un 3 pour 2 en faveur des SK. Et Bagat qui s'en sortira avec un très bon jump. Et les SK Gaming qui ont encore fait un trade favorable. Mais après c'est compliqué. Ils ont back. Ils vont Loki qui va avec le shield de Gap casser la T1. Et encore une nouvelle fois les Xbox Secrets qui s'en sortent bien avec ce trade. Et qui restent dans les alentours de 2400 golds d'avance. Loki qui va essayer d'aller casser une deuxième tour. Est-ce qu'il peut le faire ? On va voir. Il ne peut pas aller trop haut en vie. Il y a le mode backdoor. C'est à dire que vous ne pouvez... La tour est relativement plus tanky quand il n'y a pas de sbire à côté pour la taper. Du côté des Xbox Secrets. On a la colère de jeu tout une terminée sur Xalia. Fanballer qui part sur un exécuteur. Le pendentif de Kronos sur Shadow Nightmare. Et la pierre de Gaia sur Aldevil. On fait le mana camp pour le 2D à Xalia ici. Donc pour le moment, le Loki qui se stuff, il est à 4-1-0. Il a réussi à prendre pas mal de kills dans le dernier teamfight. Ça le met relativement bien. Et sur le fight de la Gold Fury également. Donc là c'est compliqué. Plus un Loki est bien dans la game et plus vous devenez limite paranoïaque. Vous vous demandez où est ce Loki. Dès qu'il passe Hufu. Donc ça met une grosse grosse pression psychologique ce pic. Et il devra aller chercher Apollo dans cette game. Et Captain Wig. Essayer de les imploser. Très rapidement. On a passé de la vingtaine de minutes. Donc maintenant dans les teamfights, ce qu'il faut regarder le plus, c'est les deux hunters et ces Loki. Qui sont les perso les plus playmakers à ce moment là de la partie. Et plus la game va avancer et plus ça sera le cas. Après les hunters n'ont pas encore d'items critiques. Donc ils font pas encore extrêmement mal. Mais ils commencent à piquer la Gold Fury qui repop. Zeroué qui veut essayer de la défendre. Il y a Apollo qui est dans les parages qui se met en speedpush. Non il ne va pas y aller. Ah oh Zeroué qui aura réussi à s'en sortir. Mais non ! Il meurt du saignement de la part de Loki. Et ça va être la Gold Fury qui va tomber. On met une grosse pression sur Shadow Nightmare qui est l'ulti. Nua qui n'achève jamais personne car le ratio n'est pas assez élevé je trouve. Oh le beau boulot de la part de Nua quand même ici qui a fait un très bon stun de zone avec ses golems. Elle renvoie ses golems. Frostia qui prend qui sur Captain Wing. Et Xalia qui va essayer de mettre un coup dans le dos sur Apollo qui serait suffisant pour le tuer. Oui c'est fait. Le kill qui est pris de Xalia qui est en rampage. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Frostia qui se fait finir par la Tour. Rama qui se fait stun par Fumballer. Par Bagate pardon. Et on va s'attaquer à la T2. La T2 de la mid lane qui devrait tomber pour les Explos Secret. Qui cette fois-ci ont enfin réussi à snowball. Regardez plus de 6000 gold d'avance. Ça y est la machine est en marche. On va faire une rotation sur le dommage. Et on devrait aller chercher facilement la T1 de la solo lane. Ensemble A4 maintenant du côté des Explos Secret. Ça va leur permettre d'accentuer leur avance. Game ne bague pas. Faisons cette tour ensemble. Et ça va tomber en faveur des Explos Secret. Qui prennent donc un ascendant maintenant de 6000. Pratiquement 7000 gold d'avance. En faveur des Explos Secret contre les SK Gaming. Est-ce que les SK Gaming ne pourraient pas tenter un 1 au lead au Fire Giant maintenant. Sachant qu'ils ont vu que le Rama a back. Non ils ne sont pas partis pour tenter ça. Loki a back également. Ils auraient peut-être pu tenter un move comme ça. Est-ce que ça va être tenté ? Est-ce que ça prend un petit peu de temps pour le tenter ? Non ça ne tentera pas. Bolo qui est parti à l'autre côté de la map. Ça aurait pu être envisageable comme move de la part des SK Gaming. Qui sont très en retard maintenant. Et qui ont besoin de tenter quelque chose pour revenir. C'est vrai que si ça ne passe pas après ce all-in au Fire Giant. Ils ont perdu la game. Ils peuvent se dire qu'avec une composition avec une Nuwa. On a le lead game. Il faut la laisser farm. Et elle va finir par faire mal. Mais c'est sûr qu'avec 3 objets elle ne fait pas encore très mal. Vous avez vu l'ulti Nuwa qui n'a pas été capable d'achever Ra. Et pourtant Ra n'a rien pour augmenter sa résistance. Il n'a ni point de vie. Des résistances magiques. En termes d'itemisation. On va parler surtout d'itemisation des Expos Secret. Puisqu'ils sont en avance. On a une lame de la sorcière en construction sur France Tiaque. Du côté d'Axalia. On a fait une matraque. Donc on veut retirer le soin possible. Assez étonnant comme objet. Du côté de Fumbler. On est parti sur un item critique. Ça sera sans doute un rage du côté de Shadow Nightmare. On va partir sur un bâton de Tahiti. Aldeville lui a fait une bénédiction des mages. Alors là Aldeville avec son guet tank relativement bien. Il a quand même la bénédiction. La pierre de Gaïa. La souveraineté. Son propre Chine. Apollo qui est parti en speed push. Il va essayer de push sa lane. Rama qui retourne sur la sienne. Donc pour le moment ça va. C'est fait. C'est du 4 contre 4. Loki qui peut tenter un surnombre. Loki c'est vraiment ça. Il faut essayer de prendre le contrôle. D'être sûr que l'adversaire ne ward pas. Et c'est typiquement ce qu'il voulait essayer de faire ici Loki. De prendre à revers et de prendre à 2 contre 1 Apollo. Le portail. Il y a très très peu de ward du côté des SK Gaming. Ils ne savent pas où est Loki. Par contre ils savent que Rama est passé par là. C'est compliqué. C'est compliqué pour le moment pour les SK Gaming. L'équation. Il faut défendre face à Rama qui push. Mais il y a un Loki dans le keep adverse. Il peut très bien nous avoir à 2 contre 1. On n'a pas le shield de guêpe du côté des SK Gaming. Il est de l'autre côté. Donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour contrer les dégâts d'un Loki. Et les SK Gaming qui tentent de turtle. Est-ce que c'est la solution ? On va voir Ymir qui zone un petit peu. Qui essaye de mettre quelques dégâts. Bagat qui lui met quelques dégâts. Mais il est relativement tanky car il est bien dans sa game Ymir. Le Fire Giant qui est repop maintenant. Et la Gold Fury qui repop dans une minute maintenant. On essaye d'empêcher Maniac. Le Frostbritz qui est counter par l'ultimate. Attention Gap qui y va. Qui knock back le Apollo. Loki qui est dans les parages. Je ne pense pas qu'il peut encore un VS1 Apollo. Il faut qu'il fasse gaffe. Apollo reste sa purification. Il n'a pas fait le choix de jouer contre avec une Aegid. On voit parfois ça sur les Hunter contre Loki. Pour pouvoir temporiser le bon Wall. Captain Wig qui va prendre un ulti. Qui est counter par l'Egid. Bien joué. L'ulti Ymir qui aura pris 0 dégâts. Mais pendant ce temps les Explos Secret ont pris la T2. De la solo lane. Il ne reste plus que la T2 de la duo en vie. On vole le Damage Camp une nouvelle fois. SKGaming sont au bord du gouffre. Je rappelle que c'est la 3ème game. Et si cette game est remportée par les Explos Secret. Ils seront grands gagnants de la finale. 3-0. Mettre 3-0 au SKGaming en finale. Ça serait impressionnant. Oh là là les dégâts. Les dégâts Nua qui a le temps de décoller. Mais qui n'a plus son Aegid. Attention quand elle va retomber. Elle se fait finir par une auto-attaque de Funtballer. Ramak utilise son ultimate. Il essaye de mettre des dégâts sur Riggs. Mais ça ne passe pas. Le rayon qui passe. Le cataclysme. Dommage ça n'a pas été symétrique. Avec. Oh là là. Oh là là. Il ne tanque pas du tout. Shadow Nightmare qui prend le kiss sur Riggs. Et Shadow Nightmare qui prend le kiss sur Bagate. Mania qui vrutia. Aller chercher un kiss sur Ra. Il passe à travers le portail. Il va se faire finir. Funtballer ici. C'est un 3 pour 2 pour les Explos Secret. Il faut qu'il n'ait plus de mort ici. Le bon wall de la part de Ymir. Qui est Chase par un portail. Il veut tenter quelque chose. Et l'ultimate. C'est très serré. C'est très serré. Est-ce que Zeroué va rester ? Après Loki est parti. Donc il est un petit peu estcelé. Le flash pour ses escape. Le wall. Le wall. Le portail. Le stable vortex. Attention heureusement. Oh le kill qui est pris par l'auto-attaque. Très bien joué. Et Gabe qui arrive pour le protéger. Bro. Beau move de la part de Frostiac. Ici le Thunder Strike. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le kill ? L'ultimate de Loki. Et non. Ils vont le tuer avant. Ils vont le tuer. Il n'aura pas le temps de tuer Frostiac. Et Mania qui se fait Chase par Gabe. Il ne faut pas le knock up. Et il la knock back. Donc là ce n'est pas terrible forcément. Et le Thunder Strike Torrent qui va lui permettre de s'en sortir. Et on est sur du 9000 gold d'écart maintenant. On n'est vraiment pas loin des 10 000. Et l'arrivée du Across the Sky d'Apollo qui ne servira à rien. Il y a vraiment des ultimates un petit peu gâchés ici. C'est compliqué. Alors c'est compliqué pour les SK Gaming qui tentent des choses. Mais malheureusement là l'écart de gold qui ne fait que augmenter. Rama qui va aller faire la gold fury tout seul. Il pose une ward. Et il va faire l'objectif tout seul. Il suffit aux Expos Secrets de zoner le Fire Giant. Et les SK Gaming qui ne se doutent de rien. Ziaway qui est parti sur son speed camp. Loki qui est en train de mettre la pression sur cette lane. Et Rama qui va finir la gold fury. C'est fait. Loki qui va voler sans doute le Manacan. Non il ne va pas y passer. Il veut aller des push la lane d'abord. Et les Expos Secrets qui prennent leur temps. Ils sont bien dans la game. Ils n'ont pas envie de risquer une défaite. Alors qu'ils ont la game. Ils ont cette troisième game qui leur assure la victoire de cette lane. Loki qui part en petite push. Apollo qui va forcément devoir défendre dans une dizaine de secondes sa T2. Il va devoir y aller. Il y a quand même trois flashs. Un flash supérieur du côté de Xalia sur ce Loki. Assez étonnant. Un flash supérieur sur Aldeville. Et un flash supérieur du côté de Frostiac. C'est assez logique par contre sur ces deux persos. Par contre sur Loki on voit plus souvent des flashs de combat. Mais si je ne suis pas fan sur ce perso. Je préfère jouer purification téléport sur un Loki solo lane. Et on enchaîne. On commence le buff. Fire Giant. On zone complètement avec l'Ultimeer. Qui empêche l'intervention. Et les Expos Secrets qui prennent ce Fire Giant. Loki qui est en train de 1 vs 1 0. Et on a pris le Fire. On back maintenant. Zerwake qui tient la position face à Loki. Il essaye de chercher le 1 vs 1. Mais c'est quand même compliqué. Le flash. Oh là là. Apollo qui a bon réflexe ici avec sa CNA pour endormir Geb avant qu'il lance son cataclysme. On va essayer de tout envoyer. Mais qu'est-ce qu'il fout là Riggs ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il a fait un flash ultimate de la part de Loki. Loki a un flash supérieur mon grand. Il ne fallait pas du tout passer par là. C'était sûr que ça allait se passer comme ça. Et Rama qui n'arrivera pas à aller chercher le kill sur Janus. Dommage. Jaliyah qui prend le kill sur Maniac. L'Ultimate de Nuwa qui permet de temporiser un petit peu. Frost Breeds utilise la purification derrière. Et on va casser la dernière T2 qui leur manquait. Du côté des Expos Secrets. Le rollout. Le bon wall. Le cataclysme sur 2 personnes. On va pouvoir sécuriser le kill sur Captain Wig. Malgré l'utilisation de l'egide. Et on va faire tomber le premier phoenix. Et c'est la game sans doute maintenant. Le flash de Gap. Bagate qui essaye de défendre. Mais c'est compliqué. Et Gap qui devrait tanker. Jaliyah qui prend le kill sur Zeroué. Et c'est la game en faveur des Expos Secrets. Qui vont donc remporter cette LAN. Et les 17 500 dollars. Bravo de la part des Expos Secrets. Qui remportent donc cette LAN. Face au SK Gaming. Après avoir réussi à battre les teams Solomid. Dans la première demi finale. Alors que les SK Gaming avaient battu les Mortality Sports. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smack.